Que le Seigneur puisse réellement encore nous bénir et nous visiter ce soir. Levons-nous, je n'oublie pas les salutations de notre sœur Mamou Esther qui vous transmet réellement ces salutations et vous exprime encore son amour à l'endroit de chacun de nous. Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion de ce soir entre les mains du Seigneur. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'est malheureux. Je l'aime, je l'aime, j'aime, j'aime Jésus, parce qu'il m'est malheureux. Il n'y a rien qui pense à lui sur le bois du malvembre. Nous voulons réellement exprimer notre amour, notre Père Céleste et notre Dieu Nous voulons élever réellement ton nom au-dessus de tous les noms Parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné Par lequel nous pouvions être sauvés Seigneur Seul le nom de Jésus Ce nom qui est le plus beau Ce nom qui est le plus grand Ce nom qui est le plus puissant Le nom par lequel nous avons été sauvés Le nom par lequel nous trouvons le salut Le nom par lequel nous trouvons la guérison Seigneur le nom par lequel nous sommes protégés Seigneur nous élevons ton nom Nous exaltons Seigneur ta présence parmi nous Seigneur tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom Tu es là Seigneur Viens encore nous faire du bien ce soir Souviens-toi de mon frère là où il est Souviens-toi de ma soeur Seigneur mon Dieu Oh et tant tes bontés Seigneur Sur ceux qui te connaissent mon sauveur Bénis-nous Seigneur ce soir Viens nous parler, viens nous protéger Viens nous visiter Viens nous remplir, viens nous changer Seigneur le temps est là Seigneur Où nous voulons davantage descendre mon sauveur Nous voulons mourir en nous-mêmes Afin que toi tu grandisses mon sauveur Nous voulons perdre encore une fois Implorer ta grâce Seigneur et ta miséricorde Seigneur pardonne nos péchés Pardonne nos manquements Seigneur Pour quelques paroles, pour quelques pensées Déplacer mon sauveur Que tu puisses encore nous pardonner notre Dieu Tu es miséricordieux et compatissant Seigneur Lors la colère et riches en bonté Seigneur Efface nos transgressions Et agréne-nous en ta présence mon sauveur Bénis-nous Seigneur au travers des chants et des quantiques Que nous puissions exalter et glorifier ton nom Bénis ton serviteur notre pasteur Par la bouche du calme tu vas nous parler Seigneur Viens nous parler Seigneur Viens nous instruire, viens nous éclairer notre Dieu Nous nous humilions devant ta face Et te laissons le contrôle de la réunion de ce soir Seigneur nous ne sommes rien Toi seul et digne mon sauveur Bénis-nous, fortifie-nous Seigneur Et fais-nous encore du bien Bénis tous nos frères qui sont en connexion Tous ceux qui sont aussi connectés Peut-être pour la première fois Seigneur Sois encore bienveillant Et bienseillant réellement à leur endroit Bénis-les, visite-les Seigneur Accorde-nous réellement le repos de nos âmes Au nom de Jésus-Christ notre sauveur Nous t'avons prié et remercié Père Amen Que le Seigneur soit réellement béni Nous voulons réellement remercier le Seigneur Pour une année de plus Qu'il a accordé à notre sœur Dorothée Aujourd'hui Que le Seigneur te bénisse richement Ma sœur Dorothée Là où tu es Que le Seigneur te comble réellement de son amour C'est aujourd'hui C'est aujourd'hui Que le Seigneur 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 Rejouis-toi, éclate de joie, Alléluia, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le jour est dit. Réveilleux, 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 Jésus est pour moi, Alléluia, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, qu'il me sauve, qu'il me garde, à lui, à jamais. Réveilleux, 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 R J'entends, 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 oui, le Seigneur, alléluia, j'entends, le matin, j'entends, le soir, j'entends, le Seigneur, alléluia, j'entends, en tout, oh, ne dis pas, ne dis pas, merveilleux, ne dis pas, merveilleux, n'est-il pas, merveilleux, notre peuple est-il ? Aux humains, mes prises, pour tous les siens, oui, Jésus est toujours, merveilleux, 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 Jésus est pour toi, alléluia, Seigneur, le puissant, princeur de la paix, alléluia, il me sauve, il me garde, à lui, à jamais, tout, merveilleux, et mon sauve, mon Dieu, mon roi, Comment il est, il est, si, si, oh, comment il peut, attraper, il est, si, si, bas, comment il peut, renverser, il est, si, si, la genou ne peut, entourner, oh, quel amour ! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, il est, si, la genou ne peut, entourner, oh, quel amour ! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, il est, si, la genou ne peut, entourner, oh, quel amour ! L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, il est, si, la genou ne peut, entourner, oh, quel amour ! Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, mais nous avons réellement un véritable compagnon, que le Seigneur soit réellement ce compagnon de tous les jours. Tout seul dans ce monde, le 49 dans les phares. Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvre misérable, qui voudrait m'aimer ? Montrez-moi dans ce monde, un homme de compassion, celui qui voudrait être, oh, compagnon, compagnon, amour ! Tout seul dans ce monde, nous avons réellement un petit peu, un homme de Dieu, l'amour 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 Et si dans ce monde, je trouve un point d'amis Oh, je vous en prie, rendez-moi un ami Donnez-moi des conseils Comment le trouver, celui qui voudrait être Oh, 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 oui, compagnon Compagnon comme la joie Compagnon de route dans ce monde plus difficile Compagnon de route dans ce monde plus Oh, oui, compagnon Et compagnon comme la joie Compagnon de route dans ce monde plus Alléluia, compagnon de route dans ce monde plus difficile Si comme toi, vous cherchez un compagnon Laissez-moi vous dire où vous pouvez le trouver Et oublie avec moi, enfin je l'ai trouvé Oh, oui, compagnon Et compagnon dans la joie Compagnon de route dans ce monde plus difficile Alléluia, compagnon de route dans ce monde plus difficile Oh, oui, compagnon Compagnon dans la joie Compagnon de route dans ce monde plus difficile Alléluia, compagnon de route dans ce monde plus difficile Tous vos compagnons le soins Iront chez eux Même vos compagnons En tout temps l'est avec moi Dans toutes mes douleurs Il y a mieux consolé C'est un ordre de compassion Ami, oh, oui, compagnon Et compagnon dans la joie Compagnon de route dans ce monde plus difficile Alléluia, compagnon de route dans ce monde plus difficile Oh, oui, compagnon Compagnon dans la joie Compagnon de route dans ce monde plus difficile Alléluia, compagnon de route dans ce monde plus difficile Oui, Jésus qui dirige, je veux la vie Mais il est véritable et unique compagnon Il donne un même sa vie pour sauver ses amis Il ouvre même la porte du salut Abandonne tes recherches, je reviens à Jésus Il veut te sauver, te donner le bonheur Être ton compagnon, ton compagnon En tout et compagnon Compagnon dans la joie Compagnon de route dans ce monde plus difficile Alléluia, compagnon de route dans ce monde plus difficile Oh, oui, compagnon Compagnon dans la joie Compagnon de route dans ce monde plus difficile Alléluia, compagnon de route dans ce monde plus difficile C'est vrai, notre Dieu et notre Père Tu es vraiment le véritable compagnon, Seigneur Oh, les hommes peuvent nous abandonner à un moment donné Mais toi, Seigneur Jésus, jamais tu ne nous abandonneras Tu as dit, je serai avec vous Et même en vous jusqu'à la consommation des temps Seigneur, en ce temps de la fin Dans ce temps difficile, mon sauveur Tu es celui qui nous tient par la main Tu es le véritable ami, mon sauveur C'est lui qui nous montre le chemin, Seigneur Même dans nos incapacités, tu viens Tu nous donnes la force, mon sauveur Quand nous ne voyons pas bien les choses, mon Dieu Toi, tu viens, tu nous éclaires, notre Seigneur Oh, quand nous sommes faibles C'est toi qui nous fortifies, mon sauveur Souviens-toi de nous, notre Dieu Voilà pourquoi nous persévérons Comme les disciples autrefois Ils étaient assidus au temple Chaque jour, mon sauveur Nous aussi, chaque jour de réunion Nous voulons être assidus, Seigneur mon Dieu Nous voulons être, oh Père Céleste Comptés, Seigneur mon Dieu Attentifs à ta voix Seigneur, ce soir encore tu es là Seigneur, tu es présent Ta présence ne fait jamais défaut, notre Dieu Seigneur, ce soir encore Viens nous parler Viens nous donner réellement, Seigneur Cette manne céleste Cette nourriture spirituelle Dont nos âmes ont besoin, Seigneur Oh, nous savons réellement de qui Nous l'avons reçu, Seigneur C'est ta parole à toi, notre Dieu Cette parole, Seigneur mon Dieu Qui nous éclaire, Seigneur Qui nous fortifie, Seigneur Qui nous taille, Seigneur mon Dieu Seigneur, cette parole Qui est un miroir Pour chacun de nous, Seigneur Nous nous regardons, Seigneur Pour voir réellement Si nous sommes encore de la foi, notre Dieu Si nous persévérons, Seigneur A cet évangile éternel, mon sauveur Celle que tu as donnée toi-même Quand tu étais sur la terre, mon sauveur C'est ce que nous voulons aussi garder dans nos cœurs Mon Dieu Bénis mon frère Bénis ma soeur Seigneur, souviens-toi de nous Seigneur, nous sommes venus Pour te louer Nous sommes venus Pour t'adorer Nous sommes aussi venus Pour t'écouter Nous parler Père, parle-nous Seigneur Reinstruis-nous Ce soir Nos cœurs sont ouverts Et réellement Présentés devant toi Seigneur Ne nous laisse pas venir Et sortir Tel que nous sommes venus Notre Dieu Mais nous voulons sortir De cet endroit Ne serait-ce qu'avec Une seule parole Mon sauveur Même un mot Seigneur Jésus Que tu mettras réellement Dans nos cœurs Notre Dieu Et certainement Cela nous fortifiera Seigneur, les hommes non plus Crois sur quoi s'accrocher Mon sauveur Mais nous nous savons Que notre foi S'accroche réellement Sur ta parole Car réellement Notre foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend C'est ta parole Notre Dieu Bénis ton serviteur Notre pasteur Par la bouche duquel Tu vas encore nous parler Seigneur mon Dieu Prends le contrôle Bénis Seigneur mon Dieu Chacun de nous Merci parce que Tu es vraiment Notre Père Tu prends soin de nous Tu permets Seigneur mon Dieu Que nous puissions vraiment Être en ce lieu Parce que tu sais Que tu as quelque chose A nous donner Alors dispose nos cœurs Pères Donne-nous des cœurs droits Donne-nous des cœurs sincères Des disposés Pour recevoir Ce que toi Tu as préparé pour nous A toi seul Sois la gloire A toi Sois la puissance L'autorité à jamais Dans le nom de Jésus Christ Notre sauveur Nous t'avons ainsi prié Et remercie Père Amen Que le Seigneur Que le Seigneur nous bénisse richement Levant nous s'il vous plaît Là où nous sommes Levant nous Nous allons lire la parole de Dieu Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre des psaumes chapitre 91 Psaume chapitre 91 91 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 91 Nous lisons la parole du Dieu Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse Mon Dieu en qui je me confie Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit Ni la flèche qui vole du jour Ni la peste qui marche dans les ténèbres Ni la contagion qui frappe en plein midi Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô Éternel Tu fais du Très-Haut ta retraite Aucun malheur ne t'arrivera Aucun fléau n'approchera de ta tente Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies Ils te porteront sur les mains Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre Tu marcheras sur le lion et sur la spique Tu fouleras le lionceau et le dragon Puisqu'il m'aime, je le délivrerai Je le protégerai Puisqu'il connaît mon nom Il m'invoquera Il m'invoquera et je lui répondrai Je serai avec lui dans la détresse Je le délivrerai Et je le glorifierai Je le rassasirai de longs jours Et je lui ferai voir mon salut Amen Oh Dieu Oh Dieu Et en moi Un coeur pur Oh Dieu Et en moi Un coeur pur Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Et en moi Un coeur pur Père Céleste Père Céleste est notre Dieu De ce que nous puissions avoir ce coeur pur mon Père Tu nous as donc fait aussi en contribuissant cette déclaration de ta parole Et cela ce que tu as fait ici La promesse que tu nous donneras un coeur nouveau Et nous croyons que ce coeur nouveau ne peut être que ce coeur qui est pur que toi tu donnes mon Père Et tu as dit heureux ceux qui ont le coeur pur car il y verront Dieu Nous te remercions pour cela mon Bénéme Père Saint Et nous sommes heureux aussi de pouvoir avoir aussi un nouveau jour Celui que tu nous as donné encore aujourd'hui Et depuis le matin, toute l'après-midi entière jusqu'à c'était ainsi Seigneur Tu as été avec nous Et nous te remercions encore de ce que tu permets Que nous puissions avoir ce moment autour de ta parole à toi Avec ton peuple mon Bénéme Père Vincent Malgré la dispersion et différents endroits où il se trouve Nous savons que tu es vraiment avec nous Sois donc béni encore exalté encore en cette soirée Oh Dieu pour le privilège que nous avons vraiment trouvé devant ta face D'être aimé par toi D'être éclairé encore davantage mon roi Merci réellement pour les choses et les cantiques mon Bénéme Père Saint Que tu as vraiment inspiré Père Bénis cette enfance précieuse frère Que tu le bénisses encore richement Père Dieu Pour aussi sa fidélité, aussi sa persévérance Nous te remercions pour ce que tu fais, pour le don que tu nous donnes Nous pensons à ce que toi tu as eu à pouvoir aussi garder encore ce peuple qui est à toi Nos frères et soeurs à différents endroits où ils sont Qui sont aussi à l'écouter encore ce soir Seigneur que chacun d'eux à l'endroit où il se trouve Qu'il soit aussi béni mais surtout aussi attentif mon Bénéme Père Saint Pour que nous puissions recevoir encore ta semence à toi Père C'est vrai, nous avons besoin de pouvoir t'entendre encore en ce jour Père Chaque jour qui passe nous avons plus encore besoin de toi Le réalisant réellement apprécié C'est l'avantage de pouvoir être dans ta maison Pour pouvoir t'écouter Pour pouvoir encore te louer, t'exalter Comme au jour d'autrefois Oh Dieu comme le chantant Redonne-nous Seigneur Dieu Ces jours heureux Nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour cela Père Béni sois-tu encore pour cette soirée et ce moment Nous te remercions pour le pardon de nos péchés Nos illiquités, mon manquement, mon bénéme Père Saint Oh Dieu ce que tu nous as aussi lavé, purifié Sanctifié encore davantage mon Roi Notre conscience et notre subconscient Notre mémoire Pâtissons et nos pensées Seigneur Que nos coeurs soient aussi pâtissons et disposés Comme nous l'avons entendu Sois béni et sois glorifié Car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Christ Amen Que les Seigneurs soient bénis Vous pouvez vous asseoir Nous réagissons toujours de ces instants Ces moments que le Seigneur, notre Dieu Nous donne de pouvoir réellement aussi nous retrouver en son nom Et nous avons aussi la certitude Comme il a dit à pouvoir le dire Que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom Il est aussi au milieu d'eux Que son Saint Nom soit béni Que son Saint Nom soit exalté et glorifié encore Parce que comme il a fait sa promesse Il est toujours présent Et nous savons que notre Dieu est notre Seigneur Et c'est lui qui est toujours celui qui garde Ce qu'il a fait comme promesse Et il l'accomplit certainement C'est là qui fait aussi que nous avons beaucoup de reconnaissance A son endroit Et que nous sommes aussi fortifiés Savoir que sa parole est une parole Qui ne peut jamais manquer d'objectif Si Dieu l'a prononcé Nous avons l'assurance qu'il l'accomplit certainement C'est vrai, le monde avance effectivement Et comme chaque jour qui avance aussi Apporte aussi son lot d'événements aussi Mais nous remercions notre Dieu Parce qu'aucune chose ne peut échapper Au contrôle de notre Seigneur Nous le remercions beaucoup de tout notre corps Pour toutes les guérisons Les délivrances qu'il a accordées Qu'il accorde De ce que nous prions Le Seigneur notre Dieu entend Et aujourd'hui j'ai pu avoir notre frère Pascal Dovenon Qui a appelé lui-même depuis très tôt le matin Là où il était Mais avec beaucoup de reconnaissance De tout son coeur Il remerciait sincèrement de tout son coeur Chaque frère Et chaque soeur qui a prié pour lui Et cela avec beaucoup de sincérité Reconnaissant que c'est vraiment Dieu Qui a eu à pouvoir agir Répondre aux prières Parce que le médecin Ne pouvait absolument rien faire pour lui Et il me racontait Que là j'ai eu à pouvoir vivre Effectivement Quand maintenant on dépose une requête Pour quelqu'un Et quand on lui dit qu'il a des problèmes Au niveau respiratoire Et tout ça Alors je comprends qu'il nous faut vraiment Prier maintenant Avec beaucoup Beaucoup de coeur Et puis réellement aussi Beaucoup de foi dans cela Parce que je suis passé Par un moment très difficile Et moi-même je ne respirais plus Je n'arrivais pas pouvoir respirer J'étais sous les machines Mais c'était des moments très difficiles Dieu notre Seigneur A eu à pouvoir réellement aussi Le délivrer Là Ainsi donc aujourd'hui Il respire bien Ce ne sont pas les machines Qui ont eu à pouvoir faire Mais ce sont vos prières Et le Seigneur a accordé la grâce Qu'il respire bien Il est vraiment heureux Il remercie le Seigneur Parce qu'il était déjà parti Il était loin Et le Seigneur l'a ramené Effectivement aussi à la vie Nous remercions notre Dieu aussi Pour le frère de notre soeur aussi Marie-Louise Pour lesquelles vous avez prié ici Enfin vous avez prié Je pense la réquelle Vous avez été déposée les dimanches Qui lui était atteint Et cette chose ici Qui court à gauche et à droite Effectivement Qui les poumons aussi étaient Complètement atteints Il était donc dans la chambre d'isolement Et vous avez prié Le Seigneur a entendu Et il est sorti de là Miraculeusement Effectivement aussi Il respire maintenant aussi Sa machine Et tout se passe bien Il doit reprendre effectivement Progressivement Mais nous remercions notre Dieu De ce qu'il a accordé aussi La guérison Le bébé de notre soeur Evidemment Va très bien aussi Comme la soeur là Il se matin aussi Donc au téléphone Donc le bébé Que vous avez prié aussi Le Seigneur a accordé la grâce Qu'il soit aussi en bonne santé Nous remercions notre Dieu Pour tout ce qu'il fait J'ai eu des nouvelles Qui ne sont pas aussi bonnes Effectivement Si c'est la Là ça fait quand même un temps Que j'avais eu cela Mais je ne sais pas comment Je n'arrivais pas Trouver l'occasion De pouvoir aussi En faire part Il s'agit du pasteur Que j'ai connu très longtemps Un frère Surtout pour les enfants J'ai eu les nouvelles J'ai eu les nouvelles Je crois que c'était hier Soit par notre frère Daniel Qui m'a appelé Pour me dire Que effectivement Que notre frère Souza Est rentré donc A la maison Tout à l'heure Avant la réunion J'ai pu appeler J'ai eu sa fille aussi Donc la soeur Soubri Et c'est vrai Vous étiez un peu Dans une situation difficile Et je parlais avec elle Je lui ai fait part aussi Que nous les aimons Et que bon Nous les transmettons Effectivement Nos sincères condoléances Et que nous sommes là En tant que frères et sœurs aussi Et que le Seigneur Leur avait donné un père Et qu'il est rentré à la maison Et c'était un précieux frère Et Dieu a donné Il a repris Que son nom soit béni Et que aussi Que la famille Puisse être aussi consolée Et ils ont aussi besoin Certainement De nous Dans nos prières Et puis aussi Pour les appels téléphoniques Et cela est possible effectivement Aussi Nous implorons la grâce Du Seigneur notre Dieu Parce que C'est un moment Qui n'est pas très très facile De pouvoir Parce que je crois Que Il s'y attendait effectivement Que le frère Puisse revenir Mais il a pu A notre Dieu De pouvoir réellement L'appeler A ce qu'il puisse aller Se reposer Nous allons prier Pour la famille De notre précieux frère Sous-en-acquissé Enfin que le Seigneur Puisse vraiment Le consoler Et Aussi la famille Qui se trouve aussi Là-bas aussi En Afrique Pour que le Seigneur Notre Dieu Puisse aussi Le consoler aussi Nous Nous sommes vraiment Tristés Quand nous pouvons entendre Ce genre de nouvelles Qui ne sont pas bonnes Mais Dieu est souverain Dans sa façon De pouvoir De pouvoir faire les choses Et nous ne pouvons simplement Que nous incliner Et lui dire Merci pour tout Ce que tu fais Nous allons prier Pour cela Notre Père Céleste Et notre Dieu Nous accueillons devant Ton trône de grâce Et pour te dire Que tu es vraiment Dieu Tu es vraiment L'autorité suprême Et comme tu peux le voir Dans notre coeur Nous sommes aussi touchés Et attristés Aussi davantage De voir Tous nos frères Qui rentrent aussi A la maison Mon bénéme Père Mais Nous croyons aussi Seigneur Jésus Comme ils ont reçu De tout leur coeur Et nous savons que Les véritables enfants De Dieu Les chrétiens Ils ne meurent plus Mon bénéme Père Mais C'est vrai Ils passent Ils passent simplement De la mort à la vie Ils sont de l'autre côté Là-bas Pour pouvoir se reposer En attendant que Nous qui sommes vivants Sur la terre Nous puissions aussi Le rejoindre Père Oh Dieu Nous te prions Pour pouvoir consoler La famille de notre Bénéme Frère Sousa Qui est rentrée à la maison C'est douloureux Et c'est triste Mon bénéme Père De pouvoir réellement Réaliser cela Père Oh Dieu Sa famille Il ne pouvait pas S'y attendre à cela Oh Dieu lui aussi Il pouvait penser Attendre effectivement Que ce soit le jour d'enlèvement Il pouvait partir Mon bénéme Père Mais tu avais déterminé Tu es vraiment Le consoler aussi Mon bénéme Père Oh Dieu Et nous s'il a raccordé aussi Cette grâce de réaliser C'est parfois Quand on perd quelqu'un Beaucoup de questions Commencent à pouvoir monter Tu es le seul Qui peut aussi leur consoler davantage Et leur montrer Que tu es le Dieu souverain Et quand tu fais quelque chose Parmi les croyants C'est toujours pour un but bien précis Qu'ils soient vraiment fortifiés Aussi dans leur foi Père Nous te prions encore davantage Mon bénéme Père Saint Oh Dieu Pour la famille Qui est là-bas Mon Dieu en Côte d'Ivoire Mon bénéme Père Saint Pour notre frère Que tu as aussi pris Qui est aussi rentré aussi A la maison Père Oh Dieu Que tu puisses vraiment Souvenir encore davantage Que la famille Père Saint Oh Dieu Tu as vu comment il était Oh Dieu Par quoi il est passé aussi Mon bénéme Père Saint La famille n'est pas aussi Père Saint aussi dans la paix Mais ils savent vraiment Que toi tu es le Dieu Qui a eu à pouvoir Prendre cette décision Mon bénéme Père Saint Oh Dieu Tu accorde encore la grâce mon Roi Tu es celui qui console Je suis vraiment consolé Et agir encore davantage Aussi nous te remercions encore De tout notre coeur Pour toutes les guérisons Que tu as accomplies Mon bénéme Père Saint Oh Dieu Qui fortifie encore nos coeurs Encore davantage mon Roi Et nous te sommes vraiment reconnaissants Parce que tu dis Qu'il continue à pouvoir Et moi aussi le faire Merci encore pour tout Ce que tu fais Sois béni Sois glorifié Car nous t'avons ainsi Au nom de Jésus Christ Amen Nous remercions notre Dieu Pour ce qu'il fait Certainement c'est vrai Ah oui Aussi Merci Nous avons aussi notre sœur Bibiche Oh que Dieu puisse vraiment Concer notre sœur Et cela Elle a perdu sa tente Elle a perdu donc sa tente Et je crois que cela est arrivé hier Je pense Aujourd'hui Aujourd'hui effectivement Elle a perdu sa tente Et sa tente c'est en Afrique Je pense que oui Et puis sa tente effectivement A laisser un mari de 90 ans Je pense que c'est ça Son oncle 99 ans Son oncle est resté 99 ans Qui vient de perdre Effectivement aussi Sa femme Que Dieu console notre sœur Bibiche Qu'il la fortifie davantage C'est pas aussi facile Nous allons aussi prier pour elle Nous nous tenons encore Devant ton tronc de grâce A notre père Pour notre sœur Bibiche père Elle a perdu réellement Un membre de sa famille Sa tente Qu'elle aimait beaucoup Mon bel aimé père Oh Dieu C'est vrai Elle a eu beaucoup d'amour Pour cette tente Pour ce qu'elle a été pour elle Dans sa vie Pour ce qu'elle est toujours Restée aussi pour elle père Et maintenant aussi Qu'elle est rentrée Qu'elle est partie Mon bel aimé père La tristesse de ta servante C'est tellement aussi Grande dans son cœur Parce qu'elle pense aussi A son oncle Qui lorsqu'il peut voir aussi Sa femme s'en aller comme ça A son âge Ce n'est pas facile De rester aussi seule Mon bel aimé père Oh Dieu Puis-tu vraiment assister La famille toute entière Mon bel aimé père Oh Dieu Lors son oncle Que la tristesse ne puisse pas L'emporter aussi C'est cela Aussi les désirs de ta servante Mon bel aimé père Oh Dieu Que je puisse aussi Consoler ta fille Qui a la tristesse dans son cœur Mon bel aimé père Oh Dieu Qu'elle soit bénie et fortifiée Encore davantage Souviens-toi d'elle Mon bel aimé père Oh Dieu Nous te remercions Pour ce que tu as fait Ce que tu fais Tu es le juge Tu es celle Qu'il est temps 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 Et ils vont dans un seul endroit C'est un petit coffret Jamais on les entoure Avec un palais On peut voir qu'il y a un palais Avec des biens à l'intérieur Effectivement Des lampes Des cissiers ça, non. Jamais on n'a intégré quelqu'un dans un palais, mais c'est toujours dans un petit coffret, ce que tout le monde voit, effectivement. Bon, il peut être un coffret en bois, soit un maître en métal, qu'il soit en noir, en blanc, c'est toujours un coffret, un petit coffret là-bas, on t'aligne là-dedans, à côté de toi, il n'y a rien d'autre que la mousse que l'on a mis là-dedans, et puis après, on ferme et on peut te déposer, effectivement. Bon, il y en a de ceux qui veulent qu'on le brûle, quand on le brûle, ils pensent qu'effectivement qu'il n'y a rien, mais en fait, on brûle la chair, on ne peut pas brûler l'esprit, ce n'est pas possible, l'âme non plus. Donc, effectivement, ils se trompent, effectivement, en pensant que si on brûle le corps, effectivement, ils ne vont plus jamais avoir de problème avec les créateurs, ils se sont donc échappés au jugement, ils ne pourront pas s'échapper au jugement, parce que quand tu meurs, l'esprit retourne à Dieu. Évidemment, effectivement, l'âme sous l'autel, et quand, le jour du jugement, tu vas te tenir là pour, effectivement, aussi répondre de tout ce que tu vois. C'est pour ça, ce qui se suicide, ça ne sert absolument à rien du tout. Nous avons la grâce encore dans ce temps où nous sommes, effectivement, que Dieu nous a accordé la grâce que nous pouvons avoir la possibilité de pouvoir nous retourner vers le Seigneur, comme il dit « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité, ses pensées qu'il retourne à l'éternel, notre Dieu, qu'il ne se lasse pas donc de pardonner. » C'est toujours l'écrit de notre Seigneur jusqu'aujourd'hui. Nous, le remercions, effectivement, pour le temps, les moments qu'il nous accorde, effectivement, et c'est pour ça que nous avons aussi cette joie lorsque nous avons ces jours, même si on est à deux ou à trois, peu importe, ce n'est pas le nombre qui compte, effectivement, pour nous. Le Seigneur l'a dit lui-même que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, il est aussi au milieu d'eux, effectivement, aussi. Nous voulons vraiment que la parole de Dieu soit prêchée encore aujourd'hui et jusque dans le monde entier parce que c'est la promesse de notre Sauveur et de notre Dieu qui a dit que cette bonne nouvelle du royaume, nous ne prêchons pas l'évangile que nous avons conçu, nous avons appris à l'école, effectivement, ou appris d'une n'importe quelle manière. Non, nous prêchons l'évangile que le Seigneur lui-même nous a donné. Et je crois que dans le livre de Thessaloniciens, je pense, ou un ou deux, je pense que c'est cela, juste pour lire cela et puis voir, c'est un ou deux Thessaloniciens, je suppose. Alors, d'abord, voir dans Thessaloniciens, au chapitre 2, je pense que c'est... Je pense que c'est Thessaloniciens, à mon avis, c'est cela qu'on va pouvoir lire cela, Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 1, voilà, deuxième, premier, puis... Il est ici, il est là. Nous l'avons lu, je pense, hier ou avant-hier, je ne sais plus quel jour, mais il est ici, dans le premier piste, le premier piste, le premier piste, dans le chapitre 2, le verset 1, d'avangélisme, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Il précise bien, effectivement, qu'il s'agit de l'évangile de Dieu, pas un autre évangile que nous avons appris quelque part, effectivement, qui a été, effectivement, aussi mis en place par les uns comme les autres, effectivement. Mais là, on nous précise bien que c'est l'évangile de Dieu. Et puis, il dit une chose, verset 3, il dit, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur de motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. » Donc, effectivement, il nous fait part, effectivement, que le Seigneur nous a jugés dignes de nous confier, effectivement, l'évangile, qui est donc la bonne nouvelle. Et c'est cette évangile-là, effectivement, comme il dit que nous prêchons cette évangile, effectivement, et nous n'avons pas, effectivement, des motifs impurs, ni les fraudes, effectivement, et que nous ne sommes pas dans la peur en disant qu'effectivement, que nous allons commettre des erreurs, effectivement, parce que ce n'est pas notre évangile. Et il nous l'a répété aussi, effectivement, pour que nous soyons sûrs et certains de ses déclarations qu'il nous dit ici. Enfin, qu'il a dit quelque part, « En fait, que votre foi fut fondée, non sur la sagesse des hommes, effectivement, mais sur la démonstration de l'Esprit. En fait, que nous soyons sûrs et certains que ce que lui, il nous a donné, effectivement, on ne peut pas avoir peur, effectivement, parce que nous réalisons que cela est ce que Dieu lui a donné, qui est conforme, donc, aux saintes Écritures, effectivement. Et c'est pour ça qu'il répétait encore très bien en disant que « L'évangile que je vous ai donc annoncé, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes donc sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer. » C'est cette bonne nouvelle du royaume. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, avait bien insisté dans Matthieu, au chapitre 24, verset 14, en disant clairement, parce que, si nous avons bien remarqué dans cette partie de l'Écriture, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux, des faux ouins. C'est sûr et certain. La faussité, les erreurs, les interprétations seront donc prêchées certainement cela. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'apôtre Paul avait tellement une telle assurance de ce qu'il pouvait annoncer, parce que, dans Galate, au chapitre 1, il nous le dit effectivement aussi, c'est pour simplement que nous puissions nous souvenir des choses qui sont importantes pour nous. Galate, au chapitre 1, il nous montre cela. Il dit, verset 1, chapitre 1, verset 1, il dit, « Paul donc, apôtre au nom de la part des hommes, n'est pas un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont donc avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, en fait de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est merveilleux cela. C'est que Dieu a voulu effectivement que nous soyons sauvés et surtout dans ce temps dans lequel nous nous trouvons et nous comprenons effectivement comme nous l'avons lu, je pense, dans l'Église de l'Église. Il dit, « Mais pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et nous, Dieu nous a donné la grâce d'avoir cet amour de la vérité pour être sauvés. Et ça, c'est aussi la grâce que Dieu nous a donné. Et puis il dit, « À qui soit donc la gloire offrée au siècle des siècles. Amen. » Il dit, « Mais je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et c'est sûr et certain, cet évangile, effectivement, c'est celui dont les interprétations ont été donc ajoutées, effectivement, où tout est basé sur simplement des principes humains, effectivement, avec des prescriptions qui sont des prescriptions humaines, ne touchent pas, ne fais pas ceci, effectivement. Donc tout cela, il a parlé, 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 donc nous comprenons qu'ils se sont levés, effectivement, avec cette témérité de pouvoir aller prêcher, disant, effectivement, qu'ils ont eu la parole du Seigneur pour pouvoir aller prêcher, alors que le Seigneur ne les a pas envoyés du tout. La volonté du Seigneur était que l'évangile du royaume soit donc prêchée. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous l'a fait par ici, dans les Galates, où il dit que « Je vous annonce ce qui est la parole que je vous annonce que je n'ai pas reçu d'un an, effectivement, mais je l'ai reçu donc par la révélation et c'est cela qui nous montre effectivement l'assurance qu'il a de pouvoir apposer par eux. » Parce que le Seigneur vraiment tient à ce que cet évangile soit donc prêché dans le monde entier. L'évangile de Dieu qui est l'évangile sans erreur, sans interprétation parce que nous les hommes, certainement tous, nous commettons des erreurs. La Bible dit effectivement que tout homme soit connu pour menteur et puis il ajoute que Dieu seul soit connu pour vrai. Pour prêcher sans erreur, il ne faut pas que l'homme intervienne. Il faut qu'effectivement que ce soit le Seigneur lui-même qui intervienne. Alors nous remercions Dieu parce que l'être humain en tant que tel, effectivement, il est souvent aussi en conflit avec son esprit en lui. Et comme il est en conflit avec son esprit et son esprit aussi travaille, l'intelligence de l'homme aussi travaille. Mais quand Dieu prend un vase qu'il peut arriver à avoir utilisé comme l'anthropo, alors c'est un premier effectivement que Dieu a eu à pouvoir donner des hommes comme ceux-là par lesquels il pouvait avoir effectivement assez que la parole qui l'a donnée soit vraiment transmise fidèlement effectivement de manière à ce que cela puisse atteindre effectivement son peuple. Donc, nous devons être sûrs et certains que ce dont nous avons besoin aujourd'hui c'est de pouvoir entendre cette bonne nouvelle. pourquoi cela est tellement si important ? On peut se poser la question parce qu'on s'est dit que bon, c'est un chapitre reversé, ces écritures, on les a toujours lues, on comprend cela. Mais la question de pouvoir savoir effectivement que si nous le relisons que nous l'entendons c'est parce que l'enseignant va insister sur un point qui doit attirer notre attention. Nous, nous réalisons effectivement tout ce que nous attendons un événement. Mais nous sommes en fait dans le bourgeois effectivement aujourd'hui dans ce temps dans lequel nous nous trouvons et c'est un temps aussi comme nous l'avons toujours eu à pouvoir le dire effectivement aussi insister et l'écriture le fait savoir effectivement c'est un temps tellement difficile dans les derniers jours il y aura des temps des moments des temps difficiles les hommes seront et c'est ci et cela. Donc effectivement ce n'est pas que nous le disons mais l'écriture avait déjà prédit ces choses. Donc ces moments ces temps difficiles c'est bien les temps dans lesquels nous nous trouvons et nous sommes effectivement dans ces temps où nous pouvons voir effectivement qu'il y a beaucoup de confusion partout et tout un chacun c'est là que ça crée aussi des problèmes effectivement tout un chacun qui s'élève il a quelque chose à pouvoir dire comme aujourd'hui j'ai eu à pouvoir je pense je crois que je l'ai peut-être dit aussi ici effectivement avec ces virus corona qu'on appelle virus effectivement ici il y a eu des gens qui se sont levés qui ont eu à pouvoir faire sortir si c'est des prédictions je ne sais pas beaucoup de choses effectivement et beaucoup sont devenus des prédicateurs aujourd'hui à cause de ces choses qui sont venus effectivement et puis ils excellent effectivement à démontrer aux gens que c'est vraiment la fin puisque c'est ci et cela effectivement et puis il y en a un qui a été loin je crois je ne sais pas si je voulais dire aussi ici il est allé dans le livre d'Apocalypse effectivement pour trouver maintenant que corona ça fait donc 666 il a trouvé des calculs favelus dans lesquels il dit donc les c'est ici c'est les 15 les hauts c'est ici c'est les 4 c'est ici et cela il a fait ces calculs qu'on appellerait bidons qui ont eu à pouvoir amener 666 et alors j'ai dit parce que il avait envoyé je crois ce message est tombé je ne sais pas moi comment il s'est arrivé là c'est votre soeur qui m'a dit mais il dit il dit oui voilà donc 666 donc effectivement et comme l'écriture l'a dit donc c'est là qu'on peut comprendre effectivement que c'est la marque de la baisse c'est l'intriche moi j'ai dit bon j'ai seulement une question à pouvoir poser je crois que j'en ai parlé ici il dit mais si donc le coronavirus est devenu 666 alors effectivement je pense que quelque part les scènes écritures se sont trompées ah oui parce que mais les gens croient toutes ces ces âneries qui sont pardonnez-moi l'expression mais c'est douloureux je dis alors c'est que les scènes écritures quelque part se sont trompées parce que quand on lit dans les scènes écritures j'ai eu à pouvoir dire cela pour répondre au monsieur je dis mais alors il y a quelque chose qui s'est pris j'ai dit cet homme est un véritable génie parce que s'il nous sort de Corona Corona 666 alors il doit être vraiment un génie l'homme qui a la sagesse qui a l'intriche je dis mais alors s'il est tellement si un grand génie avec les 666 de Corona alors comment je vais se faire mais comment et puis en plus mais comment il peut nous trouver l'explication parce que dans les scènes écritures il est parlé que c'est un chiffre je vais lire avec vous je pense dans le livre d'Apocalypse je pense j'avais lu cela mais je relis cela simplement pour que nous puissions comprendre dans chapitre 3 d'Apocalypse non 13 d'Apocalypse effectivement il nous dit une chose il nous dit une chose ici je pense cela il dit voilà verset 17 il dit et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et les noms de la bête ou le nombre de son nom c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 ici l'équité nous parle que c'est un nombre d'hommes mais lui avec sa génie son intelligence il a eu à pouvoir nous changer le nombre d'hommes à un nombre d'un virus parce que le corona c'est un virus donc il est passé de l'homme ici parce que 666 c'est un nombre d'hommes et lui il nous a dit que le coronavirus c'est bien son nombre c'est 666 effectivement donc c'est cela qui a à faire avec cela donc ça veut dire qu'ici on doit changer c'est un nombre d'un virus parce que corona c'est un virus donc ici la bible s'est trompée quelque part donc la bible a mis c'est un nombre d'hommes et lui il nous fait pas effectivement qu'il a calculé corona ça veut dire 166 donc ici on doit remplacer l'homme par virus donc c'est là qu'on comprend qu'effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui sortent aujourd'hui et les gens croient cela il suffit aujourd'hui de pouvoir aller sur les nettes et voir des prédicateurs qui se mettent là à pouvoir chercher coronavirus dans les scènes et qui tournent dans les explications et puis les gens ils affluent effectivement c'est normal c'est la peur des gens effectivement qui les pousse à pouvoir maintenant être maintenant à l'affût de tout un et puis ils vont croire n'importe quoi à cause de la peur et puis à ce moment là c'est les moments que le diable maintenant envoie ses propres prédicateurs effectivement bien sûr que oui il y a je pense je crois que c'est votre soeur effectivement qui m'a posé la question dans la voiture elle m'a dit alors avec ce qui se passe dans cet état effectivement il y aura quand même beaucoup de gens parce que vous remarquerez très bien que maintenant on vous fait passer sur des vidéos on vous envoie des vidéos dans lesquelles vous voyez les gens qui prient qui sautent dans la rue qui chantent effectivement sur le mur ceci ci et cela je suis heureux de voir cet élan de coeur aujourd'hui et je remercie Dieu pour cela et c'est vrai parce qu'on ne peut pas museler les croyants parce que quand on empêche quelque part au moins on ne peut pas empêcher effectivement quelqu'un sous sa voix de voix chanter donc ce n'est pas illégal donc ils chantent effectivement et dans la rue beaucoup de gens prient effectivement alors maintenant la question qui m'avait été posée donc ça veut dire que quand même que beaucoup de gens vont être sauvés il y a quand même des gens qui vont devenir des croyants qui vont s'accrocher maintenant à Dieu j'ai dit c'est bien c'est beau quand on voit cela c'est simplement l'engouement de la peur les gens avec des prédicateurs qui se lèvent effectivement qui pointent effectivement sur le risque en fait on éveille simplement la peur effectivement et dans la peur les gens sont prêts à pouvoir effectivement se donner n'importe quoi et vous voyez effectivement maintenant il y a cet élan mais en fait en réalité il faut faire très attention dans cela aussi effectivement c'est-à-dire donc la plupart des gens que vous voyez aujourd'hui qui commencent à chanter effectivement qui louent Dieu sous les fenêtres sous les portes effectivement qui sont devenus des croyants que le virus passe quand le virus va passer vous allez me montrer des gens qui se mettent à gêner dans la rue en train de prier vous ne le trouverez plus parce que la menace est passée avec plus la menace est passée et bien chacun maintenant retourne dans sa vie normale vous ne trouverez plus les gens qui sont sur la fenêtre avec des messages qu'on vous envoie à l'époque effectivement nous avions quand même des médecins et c'est seulement aujourd'hui que les médecins commencent à prier dans les hôpitaux pourquoi ils prient dans les hôpitaux maintenant effectivement parce qu'il y a la peur la peur de quoi ? ils peuvent aussi être contaminés mais avant même quand vous travaillez si vous étiez vraiment des croyants vous les ferez tout le temps aujourd'hui effectivement mais c'est vous savez c'est ce que je dis il faut que les gens comprennent effectivement Dieu n'est pas un gamin et puis la foi n'est pas une chose comme ça que c'est quand il y a la peur qu'il faut non Dieu sait ce qu'il fait la foi tu crois en Dieu pas parce que tu es paniqué parce que quand c'est la panique mais ta foi ne va pas durer longtemps lorsque la chose qui est la panique va partir effectivement et on revient à sa conscience et on dit ah oui ah oui ah oui ah oui mais c'est vrai vous pouvez le voir effectivement tout ce genre que vous voyez effectivement les vidéos amassent effectivement nous prions Dieu nous prions Dieu c'est vrai pendant la calamité on prie Dieu mais après la calamité ce que Dieu demande c'est que ce n'est pas seulement pendant la calamité mais en tout temps mais maintenant regardez aussi une chose qui est très importante ce que vous devez comprendre effectivement dans quel temps nous vivons Dieu est vraiment très sage le peuple de Dieu doit avoir une vision tout à fait différente on le répète assez souvent pour que vous puissiez être un peuple tout à fait différent nous allons lire si tu le permets maintenant dans le sein de la parce qu'aujourd'hui on reprend la livre des races que nous avons eu la fois passée Dieu le permet mais regardez une chose pendant ce temps effectivement où les gens sont dans la peur dans l'anxiété effectivement aussi il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se donner à Dieu effectivement ainsi vous verrez qu'effectivement quand ce temps va passer ils seront plus nombreux à pouvoir réellement aussi être déterminés parce qu'ils vont revenir à leur vie mais il y a quelque chose qui est aussi important qu'on va comprendre c'est que aussi dans les scènes écritures Dieu a dit une chose dans le livre de Romain je pense au chapitre 11 je voudrais lire avec vous Romain au chapitre 11 je pense que c'est cela Romain au chapitre 11 et nous lisons ici je pense au chapitre 11 le verset 25 Romain au chapitre 11 le verset 25 il dit car je ne veux pas frère ah oui pardon j'ai que dire des oui je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous régradiez point comme sage c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endocissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée souvenez-vous que nous avons eu à pouvoir et écouter dans la parole de Dieu effectivement aussi le rapport qu'a effectivement le peuple de Dieu avec Israël et ce peuple effectivement c'est un peuple qui est différent nous l'avons entendu dans les scènes d'écriture effectivement l'autre jour je pense que c'était peut-être le mardi où il était question effectivement de ce que quand Simon a parlé et que Jacques a repris effectivement cette parole effectivement Simon nous a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu de nations un peuple qui porte son nom n'oubliez jamais cela frère et soeur même si c'est devenu comme une habitude pour vous mais cette parole est toujours une parole tellement aussi importante qui aussi détermine ce que vous êtes en fait pour que vous puissiez aussi réaliser si vous êtes l'un d'entre eux nous avons lu dans le livre d'Esdras je voulais quand même le redire encore maintenant pour revenir dans Romains que nous avons lu aussi Esdras ou chapitre 1 regardez la manière dont cet homme en quel le Seigneur a eu à pouvoir susciter comment il a eu à exprimer les choses il nous dit ici Esdras chapitre 1 verset 1 il dit la première année de Cyrus roi donc de Perse afin que s'accomplisse effectivement la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie l'éternel réveilla donc l'esprit de Cyrus l'esprit de Cyrus donc roi de Perse qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume c'est à dire que la Bible nous dit bien que c'était un roi de Perse effectivement qui régnait qui dominait effectivement sur beaucoup et puis il a fait faire un édit effectivement qu'il a pu envoyer comme une publication dans tout son royaume donc partout dans son royaume et qu'est-ce qui dans cet édit l'animé ainsi par le Cyrus roi des Perse l'éternel le dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem où c'est en Juda il exprime bien ce que le Seigneur lui a dit il m'a commandé de lui bâtir une maison voyez Dieu est vraiment merveilleux dans sa façon de faire les choses et vous savez je disais les scènes d'écriture je regardais pendant que j'ai tenté de pouvoir lire non Dieu est vraiment parfait vraiment parfait frère et soeur c'est nous qui en fait nous ne regardons vraiment pas on les répète mais vous disons nous voyons en fait vous ne voyez pas regardez quand ce peuple partait effectivement en Babylone sous la domination en captivité effectivement sous la domination de roi Nebekad Nesta c'était Jérémie qui avait donc prophétisé cela effectivement et annoncé cela effectivement cela s'est passé et Dieu avait déterminé effectivement aussi le nombre de temps dans lesquels ils allaient rester là-bas mais regardez la précision de la manière dont Dieu exprime les choses il a déterminé les temps donc 70 ans et puis il a parlé de quoi effectivement il a parlé des ustensiles donc ça veut dire que quand Nebekad Nesta est venu il a eu à pouvoir détruire les temples effectivement et j'étais vraiment étonné et surpris de voir comment Dieu est précis donc quand on parle effectivement je ne vais pas rentrer la dame maintenant j'ai dit mais c'est tellement il me montrait mais quand on parle de la loi de la restitution Dieu est vraiment précis et quand on parle qu'il restitue et il restaure frère et soeur mais en fait il restitue tout il restaure tout comme c'était vraiment au commencement il ramène la chose effectivement à sa juste place et dans le moins détail quand il partait effectivement vous savez il y a eu donc le chef effectivement de l'armée effectivement de Nebekadessa qui est venu et vous connaissez comment Solomon avait bâti effectivement les temples avec des colonnes ramables bref ceci des choses effectivement des vases donc tout ce qui était là il est venu cela il a brisé il a cassé effectivement il a emporté tout ça à à Babylone oh dans la prophétie que Dieu avait eu à pouvoir annoncer par la bouche des Jérémie Dieu avait annoncé les choses dans le moins détail si vous vous souvenez nous avons lu dans Jérémie chapitre 28 avez-vous remarqué effectivement que quand Anania le prophète est venu et la manière dont tu l'as eu à pouvoir annoncer oui c'était 70 ans lui l'a ramené en deux années vous connaissez cela effectivement sur quoi il a aussi insisté si vous vous souvenez encore très bien il a parlé que je vais quand même le lire rapidement je vais juste le lire effectivement puis nous revenons dans les traces ici parce que ce n'est pas le sujet mais je voulais justement que vous puissiez voir et si Dieu le permet nous pouvons le revoir l'autre fois si telle est sa volonté effectivement ça dans Jérémie au chapitre 28 regardez bien regardez bien il dit une chose un un voilà ce qu'il dit un un voilà Jérémie chapitre 28 voilà il dit au verset c'est donc Anania qui vient qui dit au verset 2 ainsi par l'éternel des armées le dieu d'Israël je brise le jour du roi de Babylone encore deux années et je fais revenir dans ces lieux vous suivez tous les ustensiles de la maison de l'éternel qu'est Nebuchadnezzar roi de Babylone a enlevé de ces lieux et qui l'a emporté à Babylone et puis au verset au verset suivant verset 5 Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence du sacrificateur et de tout le peuple qui s'était né dans la maison de l'éternel il dit Jérémie le prophète dit amène qu'à l'éternel fasse ainsi qu'à l'éternel accomplisse le parole que tu as donc prophétisé et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'éternel et tous les captifs vous avez entendu cela il dit qu'il ramène ici les ustensiles parce qu'en fait tout était donc brisé on a pris tout et Nebuchadnezzar a ramené vous savez comment Solomon avait bâti avec de l'or effectivement les détails ont été donnés effectivement ainsi donc toutes ces choses ont été donc ramenées à Babylone vous avez je ne sais pas si vous prêtez attention mais juste simplement je ne sais pas le sujet mais juste simplement pour voir que Dieu veille dans le moins de détails même quand on l'a déplacé là d'Israël jusqu'à Babylone sa parole était qu'effectivement qu'il allait ramener les ustensiles du temple donc quand Babylone sa est parti avec Laban il a mis ça parmi ses affaires effectivement de la conquête effectivement le Seigneur notre Dieu avait les yeux sur ces ustensiles là qui étaient consacrés à lui pour sa maison bien qu'il avait permis d'un soirée détruite mais il avait les yeux sur ces ustensiles là parce que souvenez-vous lorsque l'autre roi est venu effectivement à Babylone sa il a fait une fête vous oubliez il a fait une fête Dieu n'oublie rien ce bonhomme dans sa joie avec tout ce qu'il avait autour de lui il dit ramenez-moi ces ustensiles effectivement pour pouvoir boire des dents il a pris les choses qui étaient consacrées à l'éternel et il a commencé à boire des dents à ce moment là il devient pâle qu'est-ce qui s'est passé chose qu'il n'avait jamais vues dans sa propre vie non Dieu veille sur ses affaires vous prenez tout à la légère frères et sœurs même ceux que vous qui êtes à l'écouter effectivement ne prenez pas donc c'est en dans lequel nous nous trouvons Dieu est en train de travailler je ne vais pas rester longtemps effectivement passer les soirs aussi j'ai terminé je vais se marquer un petit peu mais il est bien il a touché aux choses qu'il ne fallait pas toucher même c'était un moment où il avait la possibilité par Dieu de pouvoir conquérir effectivement le mécanisme effectivement pour se ramener avec lui mais il y avait des choses qu'il fallait même il fallait faire très attention parce que les choses qui concernent Dieu on fait toujours très attention quand il a pris là effectivement comme vous savez qu'il s'est passé tout d'un coup il voit il était assis il voit une main une main qui commençait à écrire sur le mire menez menez t'es qu'elle ou fassive l'homme devient tout pâle l'homme devient tout blanc il commence à trembler effectivement il a perdu l'honneur effectivement et la fête c'est ça s'il avait pris d'autres coupes pas de problème mais toucher à ces coupes là je vais parler dans le détail c'est ça l'erreur oh ces choses là étaient parmi oh Dieu avait fait la promesse alors nous revenons vite et rapidement regardez il dit ici il dit il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem parce que l'autre là était inversé vous comprenez et voilà il dit ici qui écoutez bien qui d'entre vous est de son peuple donc c'était pas question de quelqu'un d'autre c'était pas question de quelqu'un d'autre de notre pays ou d'une nation qui pouvait s'associer à cela non il a bien posé la question mais qui d'entre vous parce que ça ne concerne pas quelqu'un d'autre ça concerne le peuple de Dieu parce que cette adoration là n'est que pour le peuple de Dieu si la maison doit être rebâtie c'est pas pour n'importe qui c'est pour le peuple de Dieu qui sait effectivement adorer son Dieu mais qui d'entre vous est de son peuple c'est pour ça que nous devons comprendre effectivement que si Dieu a eu à pouvoir jeter les regards parmi les nations c'est pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte réellement son nom vous savez on pouvait prendre les juifs les mêler dans les nations effectivement comme on en a fait puisqu'il y a la diaspora mais quand vous regardez un juif vous savez c'est un juif ils peuvent même faire ceci mais vous savez que dans son intérieur il peut même porter aujourd'hui le nom de Van Brunens je donne un exemple Van Brunens ou Van Cessi effectivement mais tu ne peux pas changer son intérieur le juif il sait d'où il vient il peut être là vous le regardez vous pensez que c'était un Van Brunens mais en fait effectivement quand il se regarde il est quand même différent on va voir par sa façon de réagir le juif a toujours été quelqu'un c'est pour ça d'ailleurs c'est comme ça que Hitler les a reconnus parce que bien qu'il était parmi les nations il ne pouvait pas se mélanger facilement avec eux parce que c'était donc difficile c'est pour ça qu'on les a tous massacrés effectivement parce qu'on savait les retrouver parce qu'ils étaient un peuple différent d'ailleurs pour votre information vous le savez qu'est-ce que Dieu a fait comme alliance avec Abraham voici donc le signe de l'alliance entre toi et moi la circoncision de tout le peuple sur la terre ils étaient les seuls tous les hommes tous les hommes dans toutes les nations il y en a encore aujourd'hui qui sont incirconcis incirconcis vous les hommes vous commencez à me dire incirconcis je pense que les nations qu'on parlait parce qu'ils sont incirconcis incirconcis c'est que quand un homme mal né alors il faut absolument qu'il passe par qu'on enlève la peau qui est là effectivement et les nations ne font pas ça les nations restent toujours des incirconcis mais si Dieu a parlé de la circoncision c'est bien avec une raison ah oui on va dire monsieur vous êtes un malade il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais Dieu a parlé de la circoncision effectivement il savait pour quelles raisons c'était important donc il a donné le signe de la circoncision pour qu'on voit la différence partout ils vont passer ce peuple-ci il a un signe dans son corps on ne peut pas le mélanger on voit bien tu peux se cacher mais Arrivace et Paul a dit mais non il est circoncis c'est vraiment un juif c'est un israélien donc il ne peut pas être un homme de nation les autres nations oui ils étaient dans les circoncis bien qu'ils étaient peut-être dans les nations mais ils n'étaient pas de ces nations donc Dieu les avait mis à part mais non comme il a dit qui d'entre vous est de son peuple il s'agit maintenant que chacun puisse arriver à pouvoir également aussi s'identifier dans cela c'est important et c'est vrai il pouvait être le peuple d'Israël de non c'est bien de croire mais il faut que vous ayez la marque avec vous c'est pour ça qu'on parle effectivement du saut de Dieu en fait et Satan a sa marque effectivement mais Dieu a son saut donc la différence doit être marquée effectivement par rapport au peuple de Dieu les enfants d'Israël ils avaient le signe dans le corps effectivement et aujourd'hui on parle des chrétiens des croyants effectivement oui c'est sûr et certain mais Dieu comme nous l'avons entendu il n'est pas venu parmi les nations pour ramasser tout ce qui est dans les nations non pas possible il est venu pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom mais maintenant la question on va savoir est-ce que toi tu t'identifies de quel côté en fait parce qu'il faut que tu puisses être te sentir effectivement concerné parce que vous direz mais frère la question que tu poses est quand même un peu absurde il n'y a pas de problème mais regardez très bien quand Sirius a posé la question c'était pour la maison il dit mais qui d'entre vous est de son peuple mon frère et ma soeur celui qui était juif se sentait concerné les arabes ne vont pas se sentir concerné parce que non il n'avait rien à voir avec le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob où les Syriens ne vont pas se concerné je ne dis pas non non ils avaient leurs idoles effectivement mais le fils d'Abraham descendant effectivement de l'Abraham vous connaissez cela Jacob vous connaissez cela effectivement donc les fils d'Abraham ils étaient continués mais la maison mais c'est pour nous qui d'entre vous maintenant écoutez bien il dit bien qui s'élève maintenant qui d'entre vous qui d'entre vous est de son peuple que son dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'éternel le dieu d'Israël ok donc à ce moment là on pouvait voir maintenant ceux qui étaient effectivement de son peuple ils s'élevaient ils se mettaient vraiment à vraiment parce que leur disait quoi de pouvoir bâtir la maison puisque celle est concernée effectivement ainsi donc nous comprenons qu'effectivement que le mouvement qui peut se faire effectivement il y a une différence en fait parmi le peuple de Dieu oui mon frère et ma soeur comme je disais tout à l'heure effectivement les gens les chants les gens crient effectivement ici à gauche c'est une bonne chose mais dans tout ce qui se passe là c'est que Dieu aussi cherche une certaine manière mais il fait toujours le calme il cherche quand même à réveiller en fait celui dont les saints qui tu parles le dernier les derniers qui doivent arriver à pouvoir entrer je voulais je crois que j'en ai parlé il y a quand même un bon mot de lancer quand on parlait effectivement de la totalité des païens la totalité des païens c'est-à-dire que jusqu'à ce que le dernier le dernier puisse entrer une fois que le dernier est entré comme le premier de la arche effectivement on ferme la porte une fois que la porte est fermée n'oubliez pas ceci il y aura toujours des croyants qui vont crier ils vont chanter ils vont toujours prier effectivement mais Dieu a déjà eu son compte son ombre à lui ils peuvent chanter ils peuvent prier il n'était pas venu pour ça c'est important que vous compreniez cela il ne va pas prier il n'est pas venu pour ça il était venu pour ce peuple là une fois qu'il a terminé avec ce peuple effectivement et le peuple s'en va les autres vont continuer à prier Dieu à chanter à pouvoir louer Dieu effectivement mais Dieu n'est plus là Dieu est là parce qu'il doit faire en sorte que le dernier puisse entrer donc ce qui veut dire quoi souvenez-vous j'ai dit l'autre fois vous n'avez pas remarqué que la Bible parle que les derniers jusqu'à ce qu'il soit entré donc ça veut dire que jusqu'à ce que le dernier soit entré mais les derniers soient entrés ça veut dire quoi qu'ils soient entrés et entrés où et entrés où c'est ça la réponse nous comment entrons-nous dans le corps de Christ nous avons été baptisés par un ciel esprit et abrouvés par un ciel esprit pour former ceux que nous entrons par le baptême et cet esprit dans le corps de Christ ça veut dire quoi ça veut dire que ça se pourrait que et ces derniers là et des gens ont peut-être cru d'une certaine manière ou d'une autre moi je ne peux pas le savoir je ne sais pas où est-ce qu'il est qu'il est effectivement ça se pourrait parce qu'on dit oui parce qu'on pense peut-être qu'il n'est pas encore un croyant il n'a pas encore cru effectivement non ça se peut qu'il est quand même parce que c'est quand même l'Iberna c'est quand même un élu est-ce que vous suivez ? mais c'est qui ? dans une c'est pour ça que les gens disent oui mais pourquoi frère vous allez prêcher c'est déliminationnel c'est vers les gens qui ont reçu le message je vais prêcher mais je dis mais frère vous ici j'ai déjà connu ce cas-là on m'en a parlé quand je suis parti bon je vais parler de la témoignage effectivement moi j'ai parlé j'ai dit frère mais si moi je n'étais pas venu dans votre pays toi tu seras encore déliminationnel maintenant tu as cru maintenant à la parole de Dieu tu t'accouches maintenant tu ne veux pas que moi j'aille prêcher la parole là-bas tu étais du nombre de ceux-là si je n'avais pas prêché chez toi ici oh non parce que vous êtes envoyé pour nous je dis non j'étais envoyé quand je suis venu ici vous étiez dans la délimination c'est là où je suis venu prêcher la parole de l'Évangile et ceux-là aussi maintenant qui m'invite pourquoi vous ne voulez pas que j'y aille ? ça veut dire que jusqu'aujourd'hui encore peut-être qu'il se peut qu'il soit encore dans l'église déliminationnel mais il croit il chante effectivement mais qu'est-ce que Dieu attend de lui ? mais c'est ce que Dieu nous montre vers Saint-Écréterie mais qu'il doit sortir mais pour qu'il sorte effectivement il faut qu'il entende la parole de Dieu mais quand il est sorti effectivement ce n'est pas directement qu'on parle non il faut qu'il expérimente la justification la sanctification et puis quoi ? le baptême du Saint-Esprit pour qu'il soit qu'il rentre effectivement dans sa place où c'est ? dans le corps de Christ c'est à ce moment-là et pendant ce temps le Seigneur a s'apprendu de Père le Seigneur a fait qui nous dit qu'effectivement que ce n'est pas aussi pour secouer aussi celui-là qui est ce dernier-là qui est en train de pouvoir traîner un tout petit peu qui est encore un peu dans les mouvements des dénominations c'est pour ça que nous savons Dieu a sa façon de faire les choses c'est pour ça que nous disons même dans ces mouvements et c'est tout le monde même qui font des bruits effectivement oui vous savez après après effectivement évidemment ils vont tous rentrer dans leur rang mais peut-être un ou deux qui vont continuer ils vont continuer parce que c'est comme un déclenchement de quelque chose effectivement oui mon frère pour une seule personne Dieu peut secouer tout un pays ah bien sûr que oui vous ne connaissez pas Dieu mais c'est comme ça qu'il est il va secouer tout un tout un seul effectivement pour simplement une âme qui se réveille effectivement pour qu'il s'accroche donc nous nous devons être de cela comme l'écriture nous fait savoir effectivement que nous devons être conscients de ce que nous sommes on l'entend mais si nous sommes l'un d'entre eux on doit se poser la question de pouvoir savoir et maintenant qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous sommes et que nous sommes censés pouvoir faire tout à l'heure quand j'étais avec notre sœur Maria et mon frère Rosario dans mon bureau et nous parlions et puis bon on était tellement heureux et on était vraiment dans la joie et alors alors ma sœur Maria parlait puis je vois les frères Rosario qui le regardent et vous savez le frère va quand même aller il y a quand même la réunion ce soir alors j'ai regardé le frère Rosario et je lui ai dit non laisse là parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion il avait ses désirs il ne voit pas il dit non si il y a encore le temps il n'y a pas de problème alors pourquoi ? parce que alors il me dit oh frère mon frère mon frère mon frère vraiment vraiment il dit c'est extraordinaire je n'avais jamais eu autant de coups de fil que maintenant que les frères m'appellent oh notre sœur nous vous aimons j'ai dit moi aussi je commence à chercher à vous appeler les sœurs il dit on sent que l'amour a commencé à augmenter dans notre cœur je dis gloire à Dieu pour quelle raison ? mais c'est ce que nous avons vu dans Saint-Écriture que oui il faut que l'amour fraternel revienne comme au jour de la Pentecôte mais c'est sûr et certain donc par les événements comme ceci le Seigneur a tenté de pouvoir nous montrer parce que quand nous sommes de Dieu nous devons réellement maintenant poser la question Seigneur ça produit quoi en nous ? ça nous ramène vraiment à quoi ? ça nous ramène à voir la peur de la mort non messieurs ? nous réalisons maintenant Seigneur combien la communion fraternelle est tellement si importante combien l'amour de mon frère est tellement si important on pleure même pour voir sa sœur on pleure voir son frère ah oui il y a je revenais effectivement j'ai eu le frère le frère Gaëtan vous connaissez mon chopeur à titre qui me conduit en voiture effectivement et quand je parlais avec lui il me dit oh attends attends pasteur il me dit il y a un pasteur qui veut te parler et c'est de son époux la soirée il me dit oh pasteur pasteur je voulais juste simplement entendre ta voix il me dit il me dit vous pouvez pas vous rendre compte pasteur il me dit aujourd'hui je priais Dieu j'ai dit Seigneur ça fait longtemps que je ne peux entendre la voix du pasteur ça me manque tellement je voudrais vraiment Dieu du ciel que j'entende ne fût-ce que sa propre voix au téléphone ça me suffirait il me dit mais vous pouvez pas rendre compte qui appelle après c'est vous qui appelez il me dit oui j'ai dit de le moins je veux simplement entendre sa voix au téléphone parce que ça me manque beaucoup j'ai dit que Dieu soit béni vous savez nous arrivons à un moment où nous avons tous besoin les uns des autres on doit comprendre qu'effectivement les autres ne vont pas comprendre mais vous vous devez comprendre que Dieu est en train de pouvoir nous ramener dans quelque chose effectivement nous ne nous plaçant pas dans la psychose et la peur ça ne sert à rien parce qu'on connait les choses mais simplement qu'il y a cette restitution qui doit se faire dans les corps de Christ nous l'avons dit la parole de Dieu effectivement restaurée il faut que les chrétiens le fils de Dieu les croyants ne dormaient pas mais qu'ils soient restaurés aussi il faut cela ce ne sont pas des théories de la bouche effectivement c'est la vérité effectivement qui doit te ramener dans le croyant pour que maintenant qu'ils puissent s'accrocher afin que les très hauts puissent arriver à pouvoir réellement aussi agir maintenant nous nous rendons compte effectivement comme je parlais avec mon frère et ma soeur là-bas dans mon bureau je dis maintenant les gens et surtout nous 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 rendons compte d'une chose que nous sommes étrangers ce monde n'est pas notre monde cet amour maintenant commence à pouvoir faire en sorte que nous nous sentons dans les désirs de pouvoir nous rassembler comme l'équipe je l'ai dit là où se trouve le corps là s'assembleront les ailes il y a un travail que le Seigneur est en train de pouvoir faire oui les gens du monde ont peur ils prient effectivement parce qu'ils ont peur de mourir mais non nous n'avons pas peur nous n'avons pas la psychose parmi nous comme je disais la fois passée ce qui tuera beaucoup de gens sur cette terre effectivement ce n'est pas le virus c'est la psychose c'est la peur et cette peur effectivement avec tout ce qu'on entend à la télévision à la radio effectivement qu'est ce qu'on appelle le stress qu'est effectivement la psychose et quand quelqu'un a un petit rhume un petit un petit froid dans le corps maintenant les tremblements viennent alors tu invites le coronavirus parce que tu dis ah je suis atteint parce qu'ici aujourd'hui on appelle l'ambulance on t'amène où ça l'hôpital même pas mais c'est vrai même pas on t'amène là le confin c'est-à-dire que directement bluson tout ça là c'est rien il faut tester le coronavirus donc tout le monde qui voit l'hôpital virus maintenant on a même peur de la présomance ah oui parce que si on vient te chercher directement tu es scampadré tu es même le pouvoir tu es en bonne santé mais être là dedans dans le scampadre avec les gens tu vas aussi ramasser ce qu'il ne fallait pas ramasser et puis la peur c'est comme ça en fait les gens qui sont dans la tête ah j'ai sens les courbatures mais quand même frère et soeur enfin bref je ne suis pas médecin mais tout de même quand même la grippe aussi fait des courbatures une grippe normale sans que ça soit nommé comme il a nommé le corona c'est comme j'ai entendu moi je ne l'ai pas lu ça il y en a un frère en Côte d'Ivoire qui a dit on l'a couronné parce que le virus a été couronné appelé corona puisqu'il est devenu roi il règne maintenant sur tout le monde sur tous les territoires j'ai dit j'ai dit je n'ai pas tort parce que corona après bon on a couronné les virus maintenant tout le monde s'incline devant c'est ça le problème donc nous nous n'avons pas pouvoir avoir peur de quoi ce soit nous avons confiance dans le Seigneur et c'est vrai la maladie quand elle vient nous avons la grâce de pouvoir prier le Seigneur pour qu'il puisse réellement nous aimer mais surtout nous devons être conscients vraiment aujourd'hui de ce que le Seigneur notre Dieu veut que nous puissions apprendre parce que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'éternel qu'est-ce qui se passe à moi parce que dans le Fils et les filles de Dieu Dieu réveille toujours pour le ramener à ce que ce qui a été annoncé comme promesse pour eux puisse davantage s'accomplir effectivement oui comme vous vous souvenez effectivement lorsque les dix a été annoncés effectivement pour le recensement de la terre entière oh là là la terre entière effectivement Dieu a permis cela effectivement pourquoi parce qu'il fait mais qu'il s'accomplisse pour Marie et pour que l'enfant puisse naître effectivement aussi pas en Galilée mais à Bethlehem donc nous devons toujours voir effectivement ce que Dieu permet ce qu'il cherche effectivement aussi pourquoi les 70 ans effectivement qu'il devait s'est retrouvé en Babylone parce que Dieu avait donné une loi en Israël que la terre devait aussi être vivant on devait travailler mais on devait laisser la terre se reposer mais ils n'ont pas respecté cela donc la terre n'avait pas eu le temps de se reposer donc Dieu a dit je voudrais dire là pour que la terre effectivement puisse avoir son temps aussi oui Dieu Dieu n'est pas comme nous il n'est fait il n'y a rien il ne fait jamais rien pour rien il y a toujours un but mais c'est nous qui devons apprendre et savoir qu'effectivement nous ne devons pas vivre comme les gens du monde nous devons toujours être comme les fils de Dieu le peuple que Dieu conduit jusqu'aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse lève-nous nous allons donc prier éternel notre Seigneur nous voulons vraiment te dire merci pour ton amour et ta bonté pour la grâce que toi tu nous as accordé Seigneur tu es toujours le Dieu qui nous éclaire qui nous tient toujours en alerte mon bénéme Père tu visant au Dieu afin que nous ne puissions pas marcher comme les gens du monde afin que nous ne puissions pas être amenés dans les sentiments des sensations comme le monde est devenu sensationnel aujourd'hui avec beaucoup de choses à cause de la peur mon bénéme Père tu visant mais nous nous regardons ce que toi tu cherches mon bénéme Père tu visant au Dieu tu veux que nous ton peuple nous puissions davantage maintenant considérons que tes bienfaits à notre endroit oh Dieu revenis Père tu visant à cette parole béni mon bénéme Père Dieu oh Dieu les anciens l'ancien fondement sur lequel tu dois partir est cela que nous tiendrons la grâce que nous puissions oh Dieu revenir à ces sentiments bénis mon bénéme Père tu visant au Dieu et pouvoir également rebâtir et marcher avec toi oh Dieu sur ces territoires bénis mon bénéme Père tu visant au Dieu en ayant le sentiment qui est dans la parole du Dieu Père aide mon frère aide ma soeur parce que cette terre n'est pas notre endroit nous sommes de pèlerins on a beau chercher à amasser de l'argent on a beau chercher à boire amasser des plaisirs mais un jour nous partirons nous sommes de pèlerins aujourd'hui nous réalisons nous sommes appelés à pouvoir nous préparer à être vraiment dans l'endroit que l'octobre que nous puissions et que nous puissions et que nous puissions avec autant d'amour pour notre frère et notre soeur tu nous enseignes mon roi sois béni sois glorifié même la nature peut te puissant obéir à tes lois à toi mon bénéme Père mon âme te loue encore ce soir sois béni et glorifié Père Dieu par notre réaction pour tout ce que tu as fait pour nos personnes Dieu pour ta parole que tu sois béni que tu sois béni que tu sois exacté Père par ta voix se prier au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen quel bonheur de marcher avec lui Je ne mène vers la haine Vous ne mène vers la haine comme des chrétiens sont actifs pour ton nez et glorifié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501